Le Niger, comme la plupart des pays d'Afrique et d'ailleurs, s'est engagé dans l'objectif d'atteindre la couverture sanitaire pour tous. Cela implique qu'il y ait une bonne interrelation entre les populations et les formations sanitaires. Il n'est pas aisé pour chacun de comprendre comment fonctionne un centre de santé ou comment fonctionne un hôpital. Et donc, dans ce cadre, des fois, il peut arriver des frictions entre les utilisateurs, donc les patients, les malades, et les professionnels de la santé. Il est important pour qu'il y ait une bonne communication, un bon dialogue et un bon contact, qui ait la confiance entre les populations et les prestataires de soins, donc les professionnels de la santé, qui puissent s'instaurer un dialogue qui permette aux visiteurs des formations sanitaires qui sont les malades d'être à l'aise quand ils arrivent, par où aller, pourquoi le médecin et l'infirmier posent tel acte plutôt que tel autre. C'est dans ce cadre que Enabelle et son programme santé sont intéressés à mettre un système en place qui permettra de rélever depuis les maisons, les familles, les villages, les plaintes. Il ne s'agit pas de mettre en place un système conflictuel, mais il s'agit de penser un mécanisme de remontée de l'information. Lorsque je viens accoucher dans un centre de santé, j'ai été victime à tort ou à raison d'un geste déplacé ou d'une insulte, ou bien on m'a pris de l'argent, que je puisse, sans risque pour moi-même et ma famille, faire remonter cette information pour qu'elle puisse être prise en charge.